C'est-à-dire ceux qui disent, non mais attendez, il faut voir comment on responsabilise les parents, comment on fait appliquer ce principe payeur-payeur. Vous, vous savez qu'à la fin du compte, c'est toujours l'État, les impôts et nous-mêmes qui allons payer. Expliquez-moi comment on va faire. Il y a tout un tas de gens qui n'ont pas un rond, évidemment, dans ces quartiers, mais un certain nombre de gens ont de l'argent, ça s'appelle le trafic de drogue. Vous allez leur demander quoi ? Vous allez leur chercher de l'argent ? Vous allez dire qu'ils vont payer ? Dans ma ville, il y a en tout et pour tout 30% de gens qui payent les impôts locaux, 70% ne les payent pas. Pas parce qu'ils trouvent, parce qu'ils sont trop pauvres, c'est ça. La réalité est dans ces quartiers aussi. Vous allez les faire payer comment ? Moi, je veux bien toutes les paroles en l'air, tous les discours. Moi, je me coltine tous les jours des situations où j'essaye de trouver des réponses. Et pour revenir sur ce que vous disiez, ce que j'attends du chef de l'État, c'est qu'il me dise qu'est-ce qu'il va faire. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, il y a eu un débat au Parlement pour dire sur les mineurs dont on parlait tout à l'heure, ils ont changé les règles du jeu ? Non, ils ne les ont pas changées. Je vais vous raconter un comble pour vous dire pourquoi je suis tellement en colère. Vous savez, on me dit, il y a tout un tas de gens qui sont en situation illégale et il faut les mettre dehors. Donc, ils sont l'objet d'une OQTF. Vous savez, il y a une obligation de quitter le territoire. Le 7, c'est donc vendredi. Vous savez ce que j'ai à faire vendredi ? Un type qui est connu défavorablement des services de police, comme on dit, vous avez compris, vol avec recel, agression. Il a l'objet, il fait l'objet d'une OQTF. Je vais être obligé de le marier, madame. Vous savez que je... Vous allez marier ? Mais je ne vais pas le faire. Un individu ? Non, mais vous devez normalement marier un individu qui est sous le coup d'une OQTF ? Mais j'allais dire, putain, il ne faut pas dire ça. J'allais dire, mais ils ont qu'à venir la police le cueillir à la mairie. Non, je ne le marierai pas. J'ai appelé le procureur, il m'a dit, faites attention monsieur le maire, ça peut vous coûter cher, vous allez être condamné. Mais attendez, on ne peut pas me dire deux choses, madame, en même temps. On ne peut pas me dire, ah, c'est tellement compliqué les choses. Comment on est obligé de marier des gens en situation illégale qu'on veut foutre dehors ? Ce matin, Robert Ménat sur Europe 1, vous êtes en train de nous dire ce dont vous avez peur. C'est parole, parole, on passe et on va oublier ce qui s'est passé. Ce que vous avez dit tout à l'heure, un éclair, ce n'est pas juste un éclair dans un ciel bleu. C'est un éclair dans un ciel déjà bien noir et orageux à vous entendre. Madame, dans ces quartiers, un des problèmes, c'est la maîtrise de la langue. On oblige, alors on a changé le nom, mais c'est la même chose, on oblige les maires que je suis qui dirigent, donc qui sont responsables des écoles, des écoles primaires, à accueillir des langues, des enseignements de langue le soir, des langues des pays d'origine. En l'occurrence, c'est moi, c'est arabe et turc. Est-ce que vous pensez, une seconde, qu'il n'y a pas plus intérêt à apprendre à ces gens-là, à ces gens-là et à tous les gosses, parce que les nôtres, ils sont tous, vous avez vu combien il y en a, qui 60% maîtrisent mal les langues quand ils rentrent, ça doit être à peu près ça, en sixième. On ne peut pas donner des cours de français plutôt que des cours d'arabes et d'eux. Par exemple, vous dites les nôtres.